Et bien voici un nouveau départ pour les îles Perlas et les Galapagos plus exactement bien à deux mains. Comme vous pouvez voir Panama c'est quoi ? C'est des cargos, des cargos, des cargos et des immeubles. Donc rien de bien excitant. C'était surtout une escale un peu obligatoire avec le passage du canal évidemment. Je vais vous montrer le genre de tronc d'arbre que je me suis pris, c'est celui là. Pas très drôle. Et j'en vois un là, je vais vous montrer. Vous voyez les morceaux qui traînent en l'eau ? On passe à la fin de chasse. Voilà, je vous la montre celle-là. Deux jours après le départ de Panama, direction les Galapagos. Les Galapagos c'est tout droit. On est paré au décollage. Il s'accroche, il s'accroche ce petit. J'ai fait un petit exercice d'équilibre. Il n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Je vais rester avec moi. On finira tous les deux cette étape. Je vous le garantis. Alors voilà ce qu'on appelle une vraie pétole. Une vraie pétole où on avance à zéro nœud. Et où il n'y a rien de rien. C'est pas terrible. C'est pas terrible du tout ces conditions. Je suis à 100 000 de Galapagos. Je croyais que je tenais au bon bon, mais voilà. Je ne sais pas quand est-ce que le vent va revenir. Eh bien, me voilà arrivé au Galapagos. L'île de San Cristobal que vous voyez là. Deux milles de la côte. Ça fait bien plaisir d'être là. Ça fait partie des étapes que je tenais à cœur dans ce trip. Dans ce défi.